... On en trouve dans chaque rue du centre-ville du Caire. En Égypte, manger un foule est aussi courant qu'être coincé dans un embouteillage. Vendu par des marchands ambulants ou dans des échoppes bariolées, ce sandwich à base de fèvre est à l'Égypte ce que le kebab est à la Turquie, ou le fish and chips à l'Angleterre, un plat traditionnel, simple et populaire. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un plat huppé, pourtant un groupe d'entrepreneurs a décidé d'ouvrir un restaurant de foule dans le quartier ultra chic de Zamalek. L'idée, manger un plat populaire dans un restaurant branché, un sacrilège pour les vendeurs traditionnels. C'est notre spécialité, personne ne sait le faire comme nous. On le fait devant vous et chaque recette est différente. Un foule de la rue sera toujours meilleur qu'un foule du restaurant. Retour à Zamalek. Dans le restaurant Zouba, deux mondes se mêlent. Si le décor est chic et branché, la carte propose, elle, des plats populaires. Foule, bien sûr, mais aussi du kouchari à base de macaroni, de lentilles, de pois et de tomates, ou encore des patates douces avec du foie. Pour pousser le concept jusqu'au bout, tous les plats sont servis dans les assiettes d'étain typiques des quartiers ouvriers du Caire. Le propriétaire souhaite transformer le foule en une véritable marque. La plupart des restaurants en Égypte reposent sur de la cuisine internationale. Mais nous, on a pris un plat égyptien typique et on essaye d'en faire une marque, comme pour la pizza ou les sushis. Et en plus, on propose ce plat dans un décor unique, avec plusieurs variantes, et c'est ce qui nous différencie des autres. Une autre tendance en Égypte consiste en l'ouverture de restaurants qui proposent des plats traditionnels qu'on trouve habituellement que dans les cuisines familiales. Quoi qu'il arrive au Caire, le foule a encore un bel avenir devant lui, comme le fish and chips à Londres ou le kebab à Istanbul.